Le commissaire provincière de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, a tenu la réunion du commandement avec la DGRK sur l'arrêté que vient de signer le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gobila. Dès ce mercredi 23 juin, à chaque barrière, les agents de la DGRK et de la police seront déployés pour impliquer les mesures prévues sur l'arrêté du gouverneur. L'objectif est de lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, troisième vague. Cette mission conjointe PNC-DGRK mettra dans son filet et avec amende toute personne qui ne va pas respecter les instructions données par le gouverneur. La population quinoise est appelée à s'approprier aux mesures prises en cas de non-respect des mesures barrières. Pour une église, celle-ci sera interdite de fonctionner pour une durée de 15 jours. Les images et les détails dans nos prochaines éditions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal sur la RTNC. Direction Nord-Kivu, le gouverneur est arrivé à Chiaki-Changa pour mobiliser les troupes en provision d'une attaque imminente de toutes les forces négatives de la région. Images et commentaires. C'est dans sa casquette des gouvernants militaires de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant général Ndima Kongba-Konston s'est rendu ce lundi 21 juin à Chiaki-Changa, cité situé à cheval entre les territoires de Routuru et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord-Kivu, 73 armes et 134 rendus issus des différents groupes armés, dont CMC Nyatoura de Domingue, RTLR Foka, Nyatoura Bazungu et APC Leste de Janvier Karaire. Il s'agit en effet d'un bilan d'un mois et dix jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège, tel que voulu par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'état, son excellence, Félix-Antoine Tissé-Kédi. Jésus-Antoine Tissé-Kédi A cet effet, la population de la place, qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu, n'a pas manqué des mots. Kibandi kimepunguka, potetele kitaendele ya kupunguka, hile inanifuraisha. Babibi yetu balikua anababaka, basika yetu banababaka, batoto yetu banawawa, banabakata bichwa, na njoo vile kiwezekana, iki meletere ya kusama njoo enyimekua, lete ya kuchungulia vio, inaweza wezekana kukata, ubaya wa kibandi. Ni mina shukuru sana na mina furai sana kuhona wale waandugu wetu wa maimai, walikua wanatusumbua sana, shia tunatoka ku nivu ya goma, ama bukavu. Liko tunahugopa gufika hapa kichanga, lakini kwa leo tunajisikia tuko huru, tunahuzisha biashara hata, hakuna probleme. Mina shukuru sana kuhona gavana wetu, hamefika mahali hapa. Mina furai sana, kabisa sana, tena sana. Notons que plusieurs autres redditions sont en gestation dans notre zone de responsabilité. A Goma, après les désastres causés par Nega Gongo, le maire du Nord Kivu a lancé une opération d'assainissement de grande envergure de 6h à 9h pour redorer le visage de la ville. Regardez. Son entrée en fonction, le nouveau maire de Goma s'attaque à l'insalubrité de sa ville dans les cadres de la mission engagement citoyen dirigée par la Caritas diocèse de Goma. Le colonel KB Amakosa-François veut voir tout le monde dans les salons chaque samedi de 6h à 10h pour la propriété de la ville. Les salons que nous commençons aujourd'hui, 19 juin, et que nous lançons aujourd'hui, c'est un salon qui va démarrer. Et chaque samedi, de 6h à 10h. Donc, nous appelons la population de Goma à saisir cette opportunité pour rendre notre ville belle, notre ville jolie, parce que c'est une ville touristique, comme vous l'avez dit. J'ai parcouru autant de villes, mais cette ville m'a impressionné. Je ne voulais pas la voir sale. Je veux voir ma ville être propre. Le directeur de la Caritas Goma a ainsi construit la mission engagement citoyen avant d'être complétée par les coordonnateurs de la commission justice et paix. Une mission qui consiste à sensibiliser la population de Goma pour s'occuper personnellement de la propriété de la ville, de la salubrité publique. Et lors de cette mission, le maire de la ville a été propre à prendre la décision de décréter le Salongo général pour chaque samedi. Et aujourd'hui, cela a été réalisé. Il y a eu un envoi, un démarrage officiel de ce Salongo. Et ici même, sur cette place, sur cette chaussée, le maire a démontré personnellement, il a fait une démonstration pédagogique invitant toute la population de Goma à se mobiliser comme un seul homme pour rendre la ville touristique la plus propre possible. Avec à ses côtés ses collaborateurs et une centaine de volontaires engagés dans l'assainissement de la ville de Goma, l'autorité urbaine a donné le coup de balai devant l'hôtel de ville. Le commissaire supérieur principal a fait le tour de quelques points stratégiques de la ville de Goma pour veiller à l'effectivité du Salongo tel qu'annoncé dans son communiqué qui a précédé ses travaux. Au marché à la Nînes, dit Olive Lembé, il a trouvé une grande poubelle qui indispose les marchands. Il souhaite voir ses immondités être évacuées par une machine car le faire à la main n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Sur place, il a sensibilisé les marchands à la propriété de ses lieux de travail. Il est allé faire la même chose au marché de Goma Bouchongo avant de demander à tout le monde de veiller au respect des mesures barrières contre la Covid-19. Les préparatifs des Jeux olympiques de Tokyo-Vaubrontrin, la délégation du comité olympique national accompagnée du ministre des Sports a fait part de l'évolution des différentes étapes liées à la participation de la République démocratique du Congo à ce grand rendez-vous sportif au Premier ministre Samalou Koundé. Patti Tondor Moukizunda, Marcel Moubenga, bienvenue à la reportage. ... de Tokyo, il en a été question. Dans l'entretien que les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koundé Kiengé, a accordé à la délégation congolaise du comité olympique conduite par le ministre Serge Koundé des Sports. Ces derniers a été présentées les urgences de la délégation congolaise relative à la participation à ces messes sportives prévues du 23 juillet au 8 août 2021. Selon lui, les chefs du gouvernement s'est dit favorables à leur doléance pour permettre aux athlètes congolais de ramener les médailles au chef de l'État. Le Premier ministre a été très réceptif. Nous avons la chance d'avoir un chef qui a été ministre des Sports avant. Donc il s'est retrouvé, il était dans son assiette, il nous a répondu favorablement. Et je pense qu'à partir d'ici, nous allons activer toutes les batteries pour que les premières délégations précèdent déjà Tokyo pour préparer l'arrivée de nos athlètes qui vont représenter notre pays aux Jeux Olympiques pour honorer les drapeaux de la République démocratique du Congo et ramener des médailles au numéro 1 des sportifs congolais qui est son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo. Cet engagement du Premier ministre prouve à suffisance son souci de voir les couleurs nationales, c'est ICO, pour les triomphes de la République démocratique du Congo. Et un groupe d'investisseurs américains a été reçu par le ministre de l'Agriculture. Les possibilités d'une agriculture à grande échelle ont été analysées. C'est un reportage de la RTNC2. Cette séance de présentation essentiellement technique effectuée par Alki Tengue, expert en intelligence économique, a permis de mettre en exergue les différentes options novatrices et ambitieuses pouvant booster concrètement la relance du parc agro-industriel de Bucanga-Lonzo. Partant de l'exploitation de toute l'étendue du site, la production, la distribution, jusqu'à la commercialisation, tous les paramètres ont été pris en compte et minutieusement explicités. Je pense que l'intelligence d'un peuple, c'est de savoir tirer des leçons de ses échecs et de ses erreurs. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous sommes donc venus voir son Excellence M. le ministre pour lui dire que le chef de l'État lui donne un boulevard à Blanc. Un boulevard que le chef de l'État lui donne, c'est-à-dire que nous sommes à la période de la revanche de la terre sur le sous-sol. Donc l'agriculture, qui emploie 70% de notre population, trouve être le levier de tout le développement réel de notre pays. Déterminé à poser des actes concrets et recolter des résultats à impact réel, le ministre de l'Agriculture, Désirine Zingabirian, veut plus de pragmatisme. Quelques heures plus tôt, le numéro 1 de l'agriculture a reçu un consortium américain d'opérateurs des projets de développement accompagnés par la ministre des personnes vivant avec handicap. Les échanges ont porté principalement sur des projets liés à la production alimentaire dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et puis une conférence de presse pour montrer la place importante de la culture dans l'éducation. OZISA a été tenue dans la suite de l'atelier de formation des acteurs de la société civile sur l'art et la culture dans le système éducatif congolais. Edith Chala a signé ce reportage. L'éducation actuelle en République démocratique du Congo doit être réponsée pour concilier l'homme et son environnement. Il est prouvé que l'enfant qui apprend dans sa langue maternelle et sa culture entre bien dans le savoir du monde. Open Society Initiative for Southern Africa, OZISA, contribue à la fédération des efforts des différentes organisations et acteurs de la société civile pour la défense des droits culturels et la promotion de l'art et la culture dans le système éducatif. Dans la suite de l'atelier de formation sur l'art et la culture en faveur des acteurs de la société civile et aux auxiliaires de l'État engagés dans cette perspective de la réforme du système éducatif, ce point de presse animé par Elfia Elessé et le professeur Clémentine Fay-Kunzouji a permis beaucoup d'éclairage sur la problématique. Une fois que nous avons pris cette conscience, la question ne se pose même pas. Nous verrons comment intégrer justement cette dimension qui est transversale dans les différents cours qui existent. Pour mettre en lumière cette urgence de la culture et de l'art, le professeur Clémentine Fay-Kunzouji prend au hasard le concept famille. En Occident, il est nucléaire composé du père, de la mère et d'une sœur, en République démocratique du Congo et les plus larges, avec cousines, cousins, tantes et tontons. Dans un contexte d'école, l'enfant congolais a difficile à transposer l'image de la famille qu'on lui apprend à celle dans laquelle il vit. Ce n'est qu'un exemple qui prouve la difficulté de cet écolier à culturer. Bientôt, la mise en place des cantines scolaires en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, les experts du gouvernement et du PAM, Programme Alimentaire Mondial, réfléchissent sur l'élaboration d'un programme lié à cette question. Paulette Lomba, commissaire Emmanuel. L'installation des cantines dans les établissements scolaires, programme lancé déjà à l'Est, va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national congolais. Pour y parvenir, un atelier a été ouvert ce mardi à Kinshasa par la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia. Les participants à ces assises, experts du gouvernement, membres du secrétariat général de l'EPST et du programme alimentaire mondial. Ces derniers vont réfléchir et élaborer les stratégies pour que l'opération d'installation des cantines populaires en milieu scolaire soit une réussite totale. Objectif, permettre aux apprenants, pendant la récréation, de se ravitailler en produits locaux, communement appelés bio, à savoir les légumes, les poissons frais, la viande, les bananes plantains, histoire de favoriser une bonne alimentation au sein des écoles. Ces partenariats ajoutants viennent en appui aux efforts du gouvernement à garantir une éducation inclusive et de qualité à tous les enfants congolais. J'ai également l'engagement du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique à combater ces partenariats jusqu'à son apportissement. Les participants à cet atelier vont arrêter quelques recommandations devant permettre aux écoles publiques d'intégrer à leur sein les cantines populaires. Initiative du gouvernement et le partenaire pour contribuer non seulement à l'amélioration des conditions de vie des élèves, mais aussi à renforcer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Parlons de cette assistance pour les orphelinats de Kinshasa. Cris des femmes, une ONG, entraide mutuelle, a remis des vivres à deux orphelinats de la ville de Kinshasa. Une raison sèche toute particulière. La crise sanitaire avec la troisième vague de la Covid-19, les variants Delta, les couches vulnérables sont plus exposées. Et sur cette liste, l'on voit directement les orphelins. Cris des femmes, s'inspirant de la journée de l'enfant africain, s'est intéressé aux orphelinats de la capitale. En Baobasalem, orphelinats, le bon berger, ont reçu vivre et non vivre. Il y a un souci, on devait, on reçu des gens qui vont les encourager pour les orphelins. Voilà, parce que dans l'avenir, Dieu nous aide pour faire mieux ce que nous avons fait avec un moyen de pouvoir pour soulager tant soit peu, donner peut-être une base ou une unité de production pour les encadrères qui sont en train de les encourager. Mettre à l'abri les orphelins, laisser courir en cas de besoin, être à leur écoute des vertus essentielles qui portent cri des femmes. Allons dans la province du Maïndoumbé, en prévision du lancement des travaux de réhabilitation des routes à Inongo, les engins irrelatifs sont arrivés dans le chef-lieu de cette province. Pour les soucis déplacés, la province du Maïndoumbé sur l'orbite du développement est parmi les provinces prépondérantes de la République démocratique du Congo, sachant que le développement réel de cette province doit passer par la réhabilitation des routes. Les gouvernements provinciaux du Maïndoumbé, patronnés par l'ingénieur Amputoupol, nécessitent déposer des actions à impact visibles pour l'intérêt de sa population. C'est lundi 21 juin 2021 à Inongo, l'ONAA a assisté à la réception des lots importants des matériels, constitués essentiellement d'un bidosé, table et bureau pour ne citer que ces matériels. C'est le gouverneur intérimaire de la province du Maïndoumbé, ingénieur Ignace Ngara, qui a réceptionné ces matériels. C'était en présence d'une foule immense, venu palper du doigt l'arrivage de ces matériels sous les ovations de celles-ci. Dans son adresse, Ignace Ngara, gouverneur intérimaire de la province du Maïndoumbé, a indiqué ceci. Dans cette ambiance de fête, la foule a exigé une tournée dans la ville, question de montrer à la face du monde les efforts que fournit le gouvernement provincial du Maïndoumbé, patronné par l'ingénieur Mputou Paul. Même exercice avec les travaux sur la nationale numéro 2, dont le sud Kivu. Son routier de tous les cauchemars, pour les usagers de la route nationale numéro 2, Bukavumouinga-Kamitouga, longue de 180 kilomètres. Seul le plus audacieux osait s'y aventurer, car il fallait des semaines, voire des mois, pour parcourir cette distance. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. La route a été totalement réhabilitée, grâce aux efforts consentis par le gouverneur, Théon Gwabidjekassi, avec le soutien de l'entreprise minière, ORC. Actuellement, le travaux se situe au niveau de Kibanda, à une vingtaine de kilomètres de la cité minière de Kamitouga. De Bukavu jusqu'à Kamitouga, les véhicules font désormais cette aire. Le prix des transports a été subitement révé à la baisse, au lieu de 50 000 francs. Il se négocie à 25 et 35 000 francs, selon le véhicule. Le gouverneur du Sud Kivou, Théon Gwabidjekassi, lui qui vient de sortir la population de Mwinga, d'une nuit sans fin, a parcouru cette route, parfois à pied, et des fois au volant de sa Jeep, pour se rendre compte des petits problèmes encore présents. Chaque jour qui passe, la province du Sud Kivou bénéficie des acquis de l'union sacrée de la nation, telles que prônées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Et cette province se place aujourd'hui parmi celles dont le chef lié est relié directement à la plupart de ses principaux greniers. Et Théon Gwabidjekassi, peut être fier, d'avoir vu de ses propres riziers, la réalité du terrain, jusqu'à Kamitouga, sur une route totale mariabilité. Et dans la province du Congo central, le gouverneur lui a inspecté hier lundi 21 juin les travaux de modernisation de la voirie de Mbanzangongo. La problématique des routes dans la cité de Mbanzangongo fera partie des souvenirs. Grâce à un partenariat public-privé, la firme juive Towa Investment est entrée des remblayés. Les arcs routiers phares du chef lié du territoire portant le même nom, c'est avant le bétonnage proprement dit. Le gouverneur du Congo central, à Toumatoubouana, à l'est lundi 21 juin 2021, inspecter ces travaux qui visent la modernisation de la voirie de Mbanzangongo. Aujourd'hui, nous sommes venus inspecter les débuts des travaux qui sont exécutés à Mbanzangongo, c'est la voirie de Mbanzangongo, les travaux qui partent de la barrage Saint-Hérèse, en passant par l'avenir Foyer, le stade Kutemogo, jusqu'à l'avenir Lumumba. Et le parking où nous sommes ici, c'est bétonné le parking. Ils sont venus inspecter. Nous sommes contents de savoir que les premiers travaux sont déjà très bien faits et doivent continuer à travailler. Et que dans le mois qui suivent, dans quatre, cinq mois déjà, Mbanzangongo va revêtir de sa petite robe par rapport aux infrastructures, aux tronçons et à la bétonnée. Une coopération entre le Congo central et la société juive Tzoha Ives Simet qui connaît une impulsion exceptionnelle grâce à l'implication personnelle du gouverneur Matoubwana. De celle-ci découle la spontanéité populaire et l'adhésion massive de la population. Le gouverneur, le gouverneur, c'est nous-mêmes qui l'avons. Quoi que les gens disent, ce sont les oeuvres qui comptent qu'il fasse son travail. Qu'il travaille, qu'il aille de l'avant et que Dieu l'accorde de longévité. Le maître d'ouvrage délégué de l'État congolais a pu apprécier le niveau d'exécution du projet qui, d'y reste, avance à pas de géant. Ce projet prévoit entre autres le bétonnage des avenirs Saint-Thérèse, Palmiers, Le Mombard, foyers ainsi que les célèbres parkings de Mbanzangongo qui se verra être déplacés pour des raisons des travaux. Je vous propose maintenant de prendre la direction de la province du Lola-Bas où plus de 600 lits ont été réceptionnés et remis à la prison de cette province par le gouverneur intérimaire. Question d'harmoniser la vie des prisonniers dans toutes les maisons carcérales. En commande du gouvernement provincial du Lola-Bas via le ministère provincial de l'Intérieur, le gouverneur intérimaire Fifi Masouga Saïni a présenté à la presse un lot d'élises et matelas aux efforts du gouvernement provincial pour améliorer les conditions carcérales sur l'ensemble du territoire provincial. Ces équipements de dortoirs serviront aux prisonniers et détenus de la prison centrale de Dilala. 600 lits au total pour les incarcérés de la prison de Dilala qui, au regard de la Déclaration universelle de droits de l'homme, méritent un traitement humain, affirme Masouga Saïni Fifi. Le gouvernement tient à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens, y compris ceux qui sont en prison. Notre ministre a dit tout le monde, même ceux qui sont là, vont bien dormir. Je crois que quand on va en prison, et pour être réintégré dans la société, il faut aussi être dans les bonnes conditions qui permettent qu'ils puissent mieux réfléchir. Nous les mettons dans les bonnes conditions parce que nous sommes en train aussi de suivre que le droit de l'homme soit respecté, raison pour laquelle le gouvernement a mis un budget pour pouvoir non seulement acheter les lits, mais aussi réhabiliter la prison. Le satisfait site de l'entreprise Oracle Business Service est motivé par la volonté de Masouga Saïni d'obtenir et vulgariser la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Vous avez un leadership au sommet de la province qui pense comme la vision du chef et en train de promouvoir le peuple d'abord. Ceux qui sont dans des prisons sont aussi ce peuple-là qu'on doit entretenir. Garder dans les bonnes conditions, permettant qu'ils soient en bonne santé et qu'après le réincent, ils vont retrouver la société. Le gouvernement provincial du Loa-Laba sous le leadership de Fifi Masouga est déterminé de faire goûter à toutes les couches de la population de la province du Cobalt le changement voulu par le chef de l'État Félix Tisekedi. Et la gestion des sites des affaires foncières, c'est l'essentiel d'un atelier tenu dans la province du Sanko. Les détails dans ce reportage. Cet atelier de deux jours a été clôturé par le gouverneur des provinces à d'intérim, Paul Chabidonkoto. La séance d'ouverture quant à elle a été présidée au nom de l'exécutif provincial par le ministre provincial des affaires foncières Désirien Fuamba. Dans ce moment de clôture, le membre de la délégation de la CONAREF, Patrick Moutombo, a indiqué que l'objectif visé par cet atelier était, entre autres, de former l'administration foncière afin qu'elle soit apte à répondre aux nouvelles orientations issues de la réforme foncière. Cet atelier a-t-il ajouté vise également à traduire les priorités de la politique foncière nationale selon une programmation à court, moyen et long terme. Prenant la parole à son tour, le gouverneur des provinces intérimaires du Sankourou, Paul Chabidonkoto, a indiqué que cet atelier permettra aux participants de résoudre de façon définitive les multiples problèmes fonciers de la province. Il a ajouté qu'il facilitera également les populations du Sankourou quant à l'accès à la terre ainsi qu'à la sécurisation de leurs droits fonciers. Cette réforme foncière permettra de résoudre de façon définitive les multiples problèmes fonciers auxquels la province est confrontée. Dans la province du Okatanga, des routes en concession et travaux en perspective, ce sont les deux sujets au centre des échanges entre le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux avec le ministre provincial des infrastructures de cette province. Kinshasa a rencontré le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, le ministre provincial des infrastructures Miguel Katem Kachal, envoyé du gouvernement Jacques Khaboula et Médard Ilunga ont eu plus de deux heures d'échange pour parler de la gestion de la concession des axes routiers qu'a Sumbalesa Lubumbashi, Lubumbashi Likasi, le responsable de l'entreprise concessionnaire Sopeko, Simon Kong, a été associé à ces échanges. Miguel Katem Kachal et Médard Ilunga ont aussi parlé d'autres travaux de réhabilitation qui visent plusieurs artères de la province cuprifère et qui vont débuter incessamment. Le ministre provincial des infrastructures a saisi l'occasion pour rendre hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi pour sa vision qui se matérialise chaque jour qui passe dans les Okatanga. Nous tenons à remercier son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi de Tchilombo. C'est grâce à lui que la province est en train de s'éloquer et que sa vision est vraiment matérialisée en province par son excellence monsieur le gouverneur des provinces, Jacques Khaboula Katwe. Nous tenons vraiment à l'accompagner à ce que la vision du chef de l'État pour un Congo nouveau soit matérialisée. A propos des concessions, le DG de la CGT Médard Ilunga a fourni d'amples éclaircissements à l'envoyé du gouverneur Khaboula. Nous devons vous rassurer que la concession prend en charge d'importants travaux dans la province du Okatanga. Donc la concession de Mbashi Kassoumbalessa et de Mbashi Kholuzi prend des travaux d'ouvoirie, des contournements et des interventions des luttes anti-érosives. Le ministre provincial des ITPR du Okatanga effectue depuis peu des va-et-vient entre Kinshasa et Lubumbashi afin de booster la construction des infrastructures dans la province chère à Jacques-Yaboula Katoé. Consacré évêque pour la région ecclésiastique de la République démocratique du Congo, Mgr Ruffin Bofula Menga de l'Église catholique Maria Vite a célébré une messe d'action de grâce le samedi dernier dans la paroisse Sainte-Rite dans la commune de Mouafoula. Jacques-Yabouaba. La salle polyvalente de la paroisse Sainte-Rite citée Pumbwa Mouafoula ville province Kinshasa a servi de cadre le samedi 19 juin dernier à la messe d'action des grâces à l'occasion de l'ordination épiscopale de Mgr Ruffin Bofula Menga consacré évêque pour la région ecclésiastique de la République démocratique du Congo. C'était le samedi 29 mai 2021 à la paroisse Enfant Jésus de Libreville par la chevêque d'Afrique vicaire apostolique de l'église catholique Maria Vite Mgr Jean-Pierre Condengoum. Agissant en pleine faculté titre et fonction après avoir examiné le dossier avec la grâce de l'Esprit Saint et conformément aux trois canaux il est évêque régionaire de la République démocratique du Congo par cet ordre sacré de l'épiscopat. Il exerce sous notre regard bienveillant et que le Seigneur Père Fils et Saint-Esprit bénisse l'apostolat du nouvel évêque. Les chrétiens qui sont venus nombrer à cette messe d'action des grâces de l'ordination épiscopale des Monseigneurs Riffin Bofoulamenga sont rentrés visiblement satisfaits et ont remercié les créateurs du monde Hachem Dieu Tout-Puissant source de toute vie pour les choix de son serviteur. Des cadeaux ont été remis à l'évêque régional de la République démocratique du Congo qui a reçu la mission d'évangéliser les âmes perdues. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite de l'actualité à 20h avec Sandra Nyangitabou. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure.